Alors ça y est, hier le gouvernement a donné le coup d'envoi de sa nouvelle stratégie pour faire face au réchauffement climatique qui selon les dernières études pourrait atteindre 4 degrés en 2100. Olivier Véran est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, en tant que porte-parole du gouvernement, vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr, faire face au réchauffement climatique, c'est pas sorcier. Avant tout d'abord, il faut consommer moins. Et pour ça, nous avons une mesure assez efficace. Laquelle ? On n'augmente pas les salaires. Ah ! Ensuite, il faut que les ministres et les grands patrons donnent l'exemple. De quelle manière ? On ne prend plus le jet privé pour moins de 10 kilomètres. C'est pas sorcier. La situation est grave, rendez-vous compte, si la température augmente de 4 degrés, il va faire au moins 15 degrés à Cherbourg en plein été. Sympa ça. En tous les cas, c'est pas fini. En tous les cas, sachez que si la température augmente, le plan du gouvernement est prêt. C'est-à-dire ? Nous préparons du tiponche pour l'ensemble de la population, ainsi que la distribution du best-of de Francky Vincent. Vas-y babette, c'est bon. Vas-y babette, c'est bon, bon, bon. Vas-y babette, c'est bon. Ça va aller. Bon, rejoignons tout de suite Jean-Marc Morandini. Tiens, allons-y. Bonjour, dans Morandini Live aujourd'hui, cette question, quel est le plus grand danger pour la planète et l'avenir de nos enfants ? Les émissions de CO2 ou les émissions de W9 ? Nous en parlerons avec nos invités. Et puis, faut-il instaurer la respiration alternée, comme certains le suggèrent ? Les Français doivent-ils faire un effort en ne respirant qu'un jour sur deux, selon qu'ils sont nés à jour un père ou un père ? Nous en débattrons. Enfin, pour lutter contre l'émission de méthane dans l'atmosphère, faut-il boucher le trou de balle des vaches ? Les experts nous répondront en fin d'émission. On arrête. Alors, dans le plan d'Elisabeth Borne, il y a notamment l'électrification des voitures, la décarbonation des usines et le remplacement de millions de chaudières au fuel et à gaz. Oh, purée. Ah oui, Fabrice Éboué, forcément. La première chose à faire, du coup, ce serait peut-être de changer de plan. Pourquoi ? Apparemment, c'est un peu une usine à gaz. Moi, j'ai l'impression que Babette, elle a un peu la truie que l'écologie la rattrape. Comment ça ? Elle sait très bien que tôt ou tard, comme tous les premiers ministres, elle va finir à la poubelle jaune et que Macron va la recycler. En attendant, pour sauver la planète, on pourrait déjà commencer par les trucs les plus faciles. C'est-à-dire ? Déjà, si on arrêtait de couper des arbres qui servent à publier des livres de cul de ministres qui ne se vendent pas, ce serait pas mal. Allez-y, lâchez-vous, balancez des noms si vous voulez. Non, je ne me fâche avec personne. Je les aime bien Bruno et Marlène. Vincent Serruti et Malika Ménard, 6h-10h, c'est le M Radio Réveil.